Je vois beaucoup de pianistes qui s'enregistrent en vidéo et du coup on peut voir comment ils jouent et je trouve ça génial mais je constate souvent qu'il y a une erreur dans les morceaux qu'ils jouent et qui font qu'ils ne vont pas arriver à augmenter leur niveau à passer d'un niveau débutant à intermédiaire ou d'un niveau intermédiaire à confirmer et c'est vraiment important qu'on aborde ce défaut parce que juste en écoutant un pianiste en quelques secondes tu peux connaître son niveau sans même voir ses mains, sans même voir sa gestuelle sans même voir sa position juste en l'écoutant même avec un morceau très simple et c'est un défaut qui est quasiment récurrent à tous les débutants mais par contre ce qui est bien c'est qu'il est assez facile à corriger le tout c'est de en avoir conscience et de faire les bonnes techniques pour prendre ce défaut et lui dire gentiment d'aller ailleurs Alors avant de donner les solutions on va voir c'est quoi ce défaut ce défaut c'est le fait d'accélérer dans les morceaux c'est à dire au début tu vas jouer ton morceau par exemple une valse oh c'est un peu tri ça voilà c'est mieux donc tu la joues tranquillement et qu'est-ce que tu vas faire petit à petit tu vas commencer un petit peu à accélérer mais ça va être subtil et ça tu peux le voir sur quasiment toutes les personnes qui débutent le piano même sur les personnes qui ont un niveau intermédiaire et pourquoi on accélère comme ça son morceau pourquoi ton rythme de départ va être différent de ton rythme, de ton tempo à l'arrivée il y a trois raisons pour ça trois raisons majeures la première c'est que tu as un rythme qui est entraînant et forcément tu ne fais pas gaffe si tu es un peu entraîné par le rythme un peu entraîné par l'excitation un peu entraîné par l'enthousiasme de jouer forcément ça va accélérer un peu ton rythme cardiaque tout simplement et ça va se retranscrire sur ton piano la deuxième raison aussi que je vois très souvent pour les pianistes qui jouent devant des personnes devant leur famille qui font des petits concerts qui jouent devant du monde c'est, et c'est normal il y a un peu de peur et d'appréhension de jouer au piano et qu'est-ce que va faire cette peur et cette appréhension ça va faire que ces pianistes vont accélérer inconsciemment mais vont accélérer parce qu'ils vont vouloir entre guillemets en finir le plus vite possible aïe tu vois c'est un peu comme quand quelqu'un parle à l'oral et qu'il n'est pas forcément à l'aise ou qu'il est timide il va parler très vite pour en fait se débarrasser de la phrase le plus vite possible parce qu'il va être dans une situation qui va être inconfortable pour lui et forcément il veut réduire la situation au maximum au piano c'est pareil tu joues devant du monde tu fais un petit concert un petit spectacle une fête de fin d'année si tu n'es pas à l'aise à jouer devant des personnes tu vas vouloir jouer le plus vite possible pour te débarrasser du morceau et pour pouvoir en finir et donc tu vas accélérer sans t'en rendre compte et la troisième raison c'est qu'on n'a pas un bon tempo interne c'est quelque chose qui se travaille d'avoir un tempo interne et d'avoir un bon tempo tout au long de sa musique si par exemple tu prends des batteurs qui jouent dans des groupes avant j'avais un groupe batterie, basse, vent, etc et les batteurs doivent être tiens d'ailleurs tiens toi j'ai ma guitare préférée derrière moi et les batteurs ils arrivent à te tenir un tempo pendant 10 minutes si tu mesures le tempo au début du morceau si tu le mesures ensuite après 10 minutes tu verras que tu es exactement aux mêmes pulsations tu commences avec par exemple 126 pulsations tu finis avec 126 pulsations c'est à dire qu'en 10 minutes ils sont arrivés à garder un rythme au millimètre et ça c'est quelque chose qui bien sûr se travaille par exemple si je te dis compte les secondes tu regardes ta montre tu vois les 10 secondes et après je te dis ok compte les secondes jusqu'à 60 secondes et arrive ensuite à 60 sans regarder ta montre et bien tu verras que tu vas rarement au moment où tu dis top tomber pile poil à 60 secondes tu vas peut-être tomber à 65, 70, 50, 55 mais rarement à 60 c'est parce qu'on n'a pas un bon tempo interne donc les solutions il y a 3 solutions pour arriver à enlever ce problème et pour passer un niveau au piano la première solution c'est de bien poser ses notes au piano il ne faut pas avoir peur des morceaux lents il ne faut pas avoir peur des silences au piano c'est ce que je vois aussi souvent quand j'ai des élèves qui apprennent l'improvisation ils n'aiment pas les silences quand on les improvise et ils n'aiment pas quand il n'y a qu'une ou deux notes qui résonne et ça c'est compréhensible au début mais il faut bien comprendre que le silence fait partie intégrante de la musique le silence c'est de la musique et c'est grâce au silence que tu vas créer un contraste si je fais une suite de notes qui n'en finit pas ce ne sera pas génial par contre si je mets des silences comme ça chaque silence vient ponctuer une phrase un silence c'est joli le temps il flotte un peu le temps s'arrête donc le silence ça fait partie de la musique c'est comme si tu parlais et tu faisais jamais de pause ça ne va pas le faire tu as besoin des fois de faire une pause et tu as besoin de jouer avec ce silence pour faire des contrastes et des variations donc n'aie pas peur du silence je sais qu'au début ça peut être un peu angoissant mais si tu joues devant plein de personnes prends le temps de poser les notes ne te précipite pas la deuxième chose je pense que tu t'en doutes est-ce que tu l'as ? ça commence par métro ça finit par nom une petite idée c'est de jouer avec un métronome et là tu n'as pas d'excuses parce que quand j'ai commencé le piano j'ai commencé à 6 ans on devait acheter un métronome tu as peut-être connu les pendules que tu recharges avec une petite clé il y avait un petit ressort dedans tu avais le pendule bon on n'avait pas forcément tout ça il fallait l'acheter en plus des fois le ressort assez rapidement il était plus constant parce que ce n'était pas assez rechargé ou le ressort était un peu fatigué bon ce n'était pas forcément le plus pratique maintenant on a des métronomes sur nos téléphones tu as n'importe quelle appli que ce soit sur le Play Store ou le App Store tu as des applis rapides de métronomes super simple si tu as un piano numérique tu as quasiment forcément un métronome dedans bon il n'y a plus d'excuses pour ne pas avoir de métronome ou dire ben non je n'ai pas l'argent pour acheter il n'y a pas d'excuses tu as un métronome sur ton téléphone gratuit et donc ce que je te recommande pour l'utiliser alors ce n'est pas de l'utiliser tout le temps parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément très plaisant de jouer avec un métronome mais imagine que tu joues un morceau pour moi il y a 3 passages premier passage tu le joues en entier mains ensemble pour un peu t'échauffer et te le remémoriser deuxième passage deuxième cycle qu'on va dire dans une même séance je veux dire deuxième cycle tu vas le jouer plusieurs fois ou plusieurs passages avec le métronome aussi d'un bout à l'autre pour vraiment commencer à le caler avec un métronome et le troisième passage c'est se faire plaisir t'enrives le métronome et là tu joues avec toutes les interprétations les nuances les variations tous les plaisirs mais c'est important de jouer avec un métronome toutes les personnes qui accélèrent qui se précipitent je peux quasiment garantir à chaque fois qu'elles n'ont probablement quasiment jamais joué avec un métronome et ça se sent les personnes qui les butent elles ne le sentent pas forcément mais quand tu as une oreille avertie tu le sens tout de suite quand quelqu'un a joué avec un métronome et si quelqu'un est bien calé dans le temps et si quelqu'un ne se précipite pas et n'accélère pas et c'est quelque chose où même si tu joues un super morceau compliqué techniquement parlant si tu sens que le pianiste accélèrement moins un autre tu vas dire ok même s'il est très bon techniquement il accélère et du coup il n'aura pas atteint un niveau confirmé il va rester un pianiste qui a ok des bonnes qualités en technique mais il y aura plein de choses dont l'accélération qui ne sera pas encore maîtrisée et la troisième chose dont on ne parle pas souvent c'est de contrôler ta respiration quand tu joues plus rapidement c'est peut-être que tu es un peu pris comme on a vu avant un peu pris dans le morceau un peu pris dans l'entraînement du morceau ou peut-être un peu angoissé de jouer le morceau et ta respiration accélère et forcément ton rythme va accélérer et ça va se retransmettre dans le piano tout comme quelqu'un qui va être par exemple très excité d'annoncer une nouvelle il va sûrement l'annoncer très vite avec l'excitation tu vas parler très vite tu vas déballer toute ta phrase très vite au piano c'est pareil si tu as beaucoup d'entraînement tu vas avoir tendance à jouer beaucoup plus rapidement d'ailleurs ça se voit les morceaux joyeux sont en général rapides les morceaux tristes et mélancoliques sont en général beaucoup plus lents donc si tu sens que tu accélères focus-toi sur ta respiration quand tu joues pense à bien respirer bien expirer tranquillement et tu verras que tu vas pouvoir davantage contrôler cette accélération quand tu joues et tu verras qu'en appliquant tous ces conseils tu vas enlever cette erreur qu'on fait très souvent au piano et tu vas gagner vraiment en qualité de jeu et en niveau au piano je te laisse avec ces conseils je te laisse aussi aller te balader sur mon site j'ai plein de contenus gratuits et j'ai plein de formations pour t'aider à aller plus loin au piano il y a plein de conseils je t'ai mis des liens en description par thématique tu verras tu auras forcément quelque chose qui va t'intéresser et je t'ai mis une vidéo qui est très complémentaire à celle-là on a déjà abordé c'est la peur de la fausse note la peur de la fausse note va entraîner le fait d'accélérer je te la mets ici c'est une vidéo qui a aidé beaucoup beaucoup de pianistes parce que c'est une vidéo qui est un peu psychologique et qui va venir t'aider et supprimer la peur de la fausse note je te souhaite une excellente journée je te dis à très vite de nouvelles vidéos et excellent piano et prends soin de toi ciao ciao Sous-titrage FR ?